Nous allons parler aujourd'hui de la communauté est-africaine. On crée une communauté pour être plus fort. Ce mouvement a commencé au niveau de la communauté est-africaine à l'aube des indépendances, où déjà à l'époque, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda ont décidé de se mettre ensemble dans une communauté. Il y a quatre piliers qui sous-tendent la communauté est-africaine. D'abord, c'est l'union douanière, le marché commun, l'union monétaire et la fédération politique. Au niveau de la communauté est-africaine, nous avons le sommet des chefs d'État. À côté de ça, il y a le conseil des ministres, donc le conseil des ministres de l'EAC. Là, ce sont les ministres en charge des affaires de l'EAC de chaque pays, qui se réunissent à peu près trois à quatre fois par an. Il y a l'Assemblée législative de l'EAC, ce qu'on appelle le East African Legislative Assembly, c'est un parlement. Et donc, on met les ressources ensemble et on crée au moins un centre d'excellence. Tous les étudiants de la communauté peuvent aller dans ce centre d'excellence-là. L'union douanière, c'est grosso modo d'avoir un territoire douanier commun. C'est-à-dire, c'est l'abolition des postes de frontières au niveau de la sélection des marchandises entre les pays membres. C'est-à-dire que le marché commun, c'est de pouvoir permettre aux gens d'agir comme s'ils étaient dans un intérêt. Au niveau de BIO, si on essaie d'insister sur les langues, et je crois qu'on va insister encore plus, c'est parce que justement, il faut vous préparer à ce monde qui sera légèrement, voire même radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Disons que là, aujourd'hui, on aimerait avoir une monnaie commune d'ici 2024. C'est un peu la démarche dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui. Nous sommes une communauté, mais tous nous obéissons à un certain agenda. C'est pour cela que les secrétaires généraux des communautés sont des membres du conseil exécutif de l'Union africaine. Chaque fois qu'il y a un sommet, je dois faire partie du conseil exécutif. Parce que c'est la plateforme où on se rencontre et on dit « Tiens, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse être intégré à temps de continuer ? »